Générique ... Merci de nous rejoindre pour l'invité sur Newod. En fond, ce dimanche 24 mars 2024, les Sénégalais étaient aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés pour ce vote censé départager les 19 candidats en liste pour la présidence de la République. Le candidat du PASTEF est un des favoris à cette élection. Basigo Jomaefe est largement en tête d'après les premiers résultats rendus officiels. Cet opposant anti-système est aussi présenté comme le panafricaniste allié Osman Sanko, président du PASTEF. Sa victoire envoie d'être confirmée et perçue comme un vent nouveau qui va souffler sur le Sénégal. D'où la question, quel rapport existe-t-il entre le panafricanisme et la démocratie ? On en parle avec notre invité du jour, Mohamed Madi, Djaba Katté. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes politologue. D'abord, avec vous, on va essayer de comprendre le concept du panafricanisme. Alors, le concept du panafricanisme, il n'est pas si nouveau que ça. C'est d'ailleurs l'un des concepts qui ont milité en faveur de la décolonisation de nos différents pays. Et aussi un concept qui, entre-temps, a commencé aussi avec les descendants d'anciens esclaves aux États-Unis. En réalité, le panafricanisme vise une seule chose, l'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord dans la mesure où tout ce que nous devons faire, où tout ce que nous faisons dans le contexte africain doit profiter en premier chef aux Africains eux-mêmes. Et étant donné que les pays pris isolément ne peuvent pas prospérer, il vaut mieux être mobilisé et uni au niveau du continent. Et ce n'est que dans cette dynamique qu'on peut pouvoir impacter les relations avec les autres colonies, les autres anciennes puissances colonisatrices et les autres continents. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu l'organisation de l'unité africaine. C'était déjà dans cette même dynamique. Alors, vous le soulignez aussi bien, le panafricanisme, ce n'est pas du nouveau. Mais en même temps, comment expliquer la montée d'un vent panafricaniste ces dernières années sur le continent ? Je pense qu'il y a quelques 20 à 30 ans, on suivait les matchs à la radio, quand d'autres les voyaient à la télé. Et peut-être même que nos pays n'avaient pas les droits de diffusion et on voyait des matchs en rediffusion. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que, où que vous soyez, les réseaux sociaux peuvent vous faire parvenir un match en direct. Les réseaux sociaux peuvent vous envoyer un extrait d'un match à une minute près, là où vous êtes. Donc, ça veut dire que les moyens de communication ont largement évolué. Et aujourd'hui, l'information, elle est assez disponible et variée grâce aux réseaux sociaux. Et c'est là toute la différence comparée à certaines années en arrière. Et aujourd'hui aussi, le débat, il s'est démocratisé, démocratisé dans une certaine mesure où ce n'est plus la conception classique de l'intellectuel type universitaire, type en costa, comme je le fais présentement. Mais c'est toute personne mature qui a une certaine expérience peut aborder un sujet. C'est vrai qu'on parlera toujours d'expertise et autres, mais la vérité, c'est que tout le monde se sent libre aujourd'hui de parler de certains sujets. Et les informations vont à une vitesse où l'information est partout. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous parlons d'un jeune de 44 ans qui vient d'être élu président. Mais ces jeunes ont été radiés de la fonction publique il y a quelques années. Justement, vous faites allusion au candidat du PASTEF, Jomaï Faye. Mais on va en parler un peu plus tard pendant l'émission. Mais suite à votre explication, pensez-vous qu'aujourd'hui, on va retenir qu'au-delà d'un état d'esprit, le panafricanisme aujourd'hui se traduit même dans les comportements des Africains ? Bien évidemment, il y a assez de frustration aujourd'hui en Afrique. Du fait peut-être de la mauvaise gouvernance. Quand vous vous souvenez, il y a quelques années, un certain feu président Idriss Débit nous disait, je ne voulais pas être candidat. Mais on a envoyé un expert pour changer la constitution, on m'a forcé à être candidat. Ça veut dire automatiquement, vous déresponsabilisez Idriss Débit de tout ce qu'il a fait pour le mettre sur le dos de ceux qui l'ont forcé à rester au pouvoir malgré lui-même. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette passion qui est là sur le continent et qui fait que beaucoup sentent un peu une certaine hostilité face à une ancienne métropole de la colonisation. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons que l'Afrique a des potentialités. Tout le monde fait la cour à l'Afrique. Mais les citoyens africains ne bénéficient pas réellement de cela. Et c'est toute cette frustration, toute cette mauvaise gouvernance qui fait aujourd'hui monter un courant de la société civile pour lequel il va falloir rabattre les cartes, mais aussi revoir qui sont dignes d'être nos dirigeants pour que ces dirigeants puissent privilégier les intérêts de leurs citoyens. Aujourd'hui, quand on nous parle par exemple de quelque chose comme l'uranium, ce n'est pas... tout le monde va vers l'énergie, tout le monde parle de soleil, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont l'électricité grâce à l'uranium. Imaginez si par exemple on vous dit que cet uranium vient du Niger, où les gens n'ont même pas accès à l'électricité. Et si aujourd'hui l'uranium du Niger peut recevoir le financement conséquent de ses pairs africains pour produire l'électricité au pays de la sous-région ? On vivra moins de délestages sur le continent. Alors, il y a de tous bords beaucoup de personnes, ou sinon même des activistes, qui se proclament panafricanistes. Les avis sont multiples sur la question. Chacun y va pour sa définition. Mais y a-t-il une réalité que les Africains ignorent de cet état d'esprit, de ce qu'est réellement le panafricanisme ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est là, c'est plus la passion. Il y a assez de passion dans la chose. Alors qu'en réalité, le panafricanisme suppose également un peu de stratégie, un peu d'agencement des intérêts. Vous savez, on ne peut pas se dire panafricain quand, par exemple, au lieu d'aller payer ce costume chez une marque européenne, je pense qu'on a des producteurs locaux qui peuvent faire ce même costume. Alors, le panafricanisme, c'est aussi savoir investir sur les nôtres. Je donne cet exemple. Parmi tant d'autres, il y a plein d'initiatives. Aujourd'hui, nous avons de très grandes enseignes. Ou bien, nous avons des produits qui sont fabriqués par les nôtres. Mais que nous ne consommons pas en disant que la qualité, c'est ce qui vient de l'extérieur et autres. Donc, le panafricanisme aussi, c'est comment est-ce que nous pouvons créer nos champions en leur donnant notre force. Notre force, c'est notre marché de consommation. Est-ce que ce marché de consommation bénéficie aux Africains, aux initiatives pilotées par des Africains ou vont ailleurs ? Donc, justement, ce n'est pas le tout politique de la chose. C'est vrai que c'est un grand déterminant, mais c'est aussi la façon de contribuer les uns et les autres à se soutenir dans les différentes initiatives et autres. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas. On passe le temps à reprocher tout à la France, même si elle n'est pas innocente. Pour en venir sur le champ politique, justement, quand on parle de panafricanisme sur ce plan, beaucoup y vont pour réclamer l'alternance et autres, voire la démocratie. Est-ce qu'il y a un rapport ? On va en parler, mais d'abord, dites-nous, pour ce qu'il en est de la démocratie, est-ce qu'elle a des particularités ? Aujourd'hui, dans un monde africain qui se revendique panafricaniste, où est la place de la démocratie ? Alors, disons déjà d'abord que dans ce monde, qu'il soit africain ou non, il y a plusieurs types de régimes. Et on dit que le moins pire de tous, c'est la démocratie, parce qu'elle donne l'opportunité à tout le monde de s'essayer, à n'importe qui, de pouvoir se présenter dans un processus et de pouvoir être élu et de mettre en œuvre son mandat. À côté de la démocratie, nous avons ce qu'on appelle dans certains cadres l'oligarchie ou la minorité, où c'est quelques-uns seulement qui s'approprient le pouvoir sur la base des familles dont ils sont issus. Donc, aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, quand vous retournez dans l'histoire de l'Afrique, les gens, d'aucun, vous parleront de royaumes et autres. Mais ces royaumes n'étaient pas dirigés contre les populations. Non. Ces royaumes travaillaient pour les populations. Donc, au-delà de tout, c'est une question de gouvernance aujourd'hui. On peut être dans une dictature, comme les gens le disaient en Libye. On a vu ce que, malgré la dictature de Kadhafi, il y avait en Libye. On a vu aujourd'hui en Libye, après la dictature de Kadhafi, le semblant de démocratie, ce qu'il y a. Donc, ça veut dire que ce que les populations attendent à la fin de la journée, c'est leur bien-être. Ce n'est pas le régime en soi qui pose problème. Mais est-ce que ce régime fait le travail pour lequel il s'accroche au pouvoir ? Est-ce que ce régime fait ce qu'il faut ? Ça, déjà, c'est l'un des billes à bas. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des régimes ne font pas ce qu'il faut. Et c'est pourquoi beaucoup militent aujourd'hui, pour qu'on y mette fin. Mais pour y mettre fin, il faut aussi passer par des moyens orthodoxes, si on peut le dire ainsi. Ce n'est pas forcément par un coup d'État militaire, ce n'est pas forcément en se conservant pouvoir par des coups d'État constitutionnels, mais c'est en créant un cadre électoral transparent où ceux qui arrivent à mettre en valeur leurs projets sont accrédités du soutien du peuple ou de l'électorat. Et c'est ça que beaucoup recherchent aujourd'hui. Et beaucoup se disent, tant mettre tout à plat et recommencer. Et c'est ça, aujourd'hui, un peu ce que nous observons. Mais sur le fond, si nous avons la certitude que les processus électoraux sont transparents et que si un dirigeant ne fait pas ce pour quoi il est là ou est incapable de faire ce pour quoi il est là, le peuple peut se réserver le droit de mettre fin à ses fonctions. La prochaine fois qu'il se présentera devant lui, je pense qu'on n'aura pas à faire ce débat de démocratie propre à nos réalités ou autres. Parce qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous voulons tous des dirigeants. Nous pensons tous qu'on peut diriger, mais c'est juste que les conditions ne sont pas là et elles ne permettent pas d'assurer. Et monsieur Madi, pour encore mieux comprendre, l'alternance est-il synonyme de démocratie ? Non, pas forcément. Parce que, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle la démocratie électorale. Si vous faites seulement de l'alternance et qu'après le pays stagne, le pays ne va nulle part, bon, ce n'est pas réellement ça. Quand on parle de démocratie, il faut prendre en compte aussi l'aspect état de droit. L'aspect état de droit veut dire que le citoyen est protégé de la puissance publique. Ça veut dire que le citoyen a des droits qu'il exerce, l'État a des devoirs qu'il accomplit. Et tout cela se fait dans un cadre où les gens jouent leur rôle. Et non, les gens défendent des positions. Ou bien des gens sont nommés à des poses de responsabilité et pensent plus à celui qui les a nommés plutôt qu'à celui qu'ils doivent servir, qui est le peuple. Donc, c'est une question de bonne gouvernance à la fin. Le panafricanisme, c'est la possibilité d'avoir une bonne gouvernance, une gouvernance qui profite avant tout aux Africains. Revenons à l'actualité, vous parliez tantôt du Sénégal. Justement, après le Ganon, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est perçu comme modèle de démocratie. Mais cette démocratie, autrefois félicitée, a-t-elle aujourd'hui pris un coup dur à raison de la crise politique qui s'était installée suite à cette envie du président, ou sinon qu'il a été prêté en troisième mandat, qu'il aurait été prêté ? Une décision à laquelle il a fini par renoncer. Cette crise installée au Sénégal, est-ce que vous, vous l'avez compris en tant que politologue ? Non, je dis le plus souvent aux gens que la démocratie, parfois, elle tient grâce à des individus qui savent quelle est leur responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Mais si la personne est téméraire, tout ce qu'on aura dit comme démocratie ou bien passif de la démocratie peut être mis de côté. Mais dans cette crise actuelle au Sénégal, il faut dire que le Sénégal a montré qu'il est un État de droit. Pourquoi ? Est-ce que vous avez vu une délégation de la CDAO au Sénégal pour dire qu'ils vont aller là-bas calmer les gens ou autres ? Non. Le juge constitutionnel sénégalais a pris ses responsabilités en demandant au chef de l'État d'arrêter ce qu'il a commencé, en demandant au chef de l'État de ne pas toucher à la liste des candidats, en intimant au chef de l'État d'aller aux élections à une date prédéfinie. Et le chef de l'État est allé même aux élections plutôt que ne l'a recommandé le juge constitutionnel sénégalais. Et justement, c'est dans ces circonstances que vous savez que vous avez affaire à un État de droit, à une démocratie. Parce que dans d'autres contextes ou dans d'autres contrées, peut-être que ces juges constitutionnels n'auraient même pas eu le courage de dire cela, mais ils auraient plutôt œuvré de façon miraculeuse pour justifier les dérives que le chef de l'État ou les libertés que le chef de l'État a prises vis-à-vis de la loi. La démocratie sénégalaise se confirme également. Ou, dans le processus électoral, vous savez, le Sénégal fait partie de ces pays où les tendances au niveau du scrutin sont données immédiatement à la sortie des bureaux de vote. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, mais quand même, cette publication permet de suivre la chose. Aujourd'hui, nous attendons tous juste une confirmation officielle de l'organe de gestion des élections. Mais tous les Sénégalais... Pour déclarer Diomay fait président, nouveau président du Sénégal. Mais tout le monde est conscient des résultats. Tout le monde a vu les tendances. Donc, justement, le Sénégal vient de montrer une fois de plus qu'il est un État de droit et parfois, du fait de certains intérêts, les gens peuvent utiliser les institutions, mais les institutions ne finissent pas se redresser et aller dans la droite ligne. Et je pense que le Sénégal l'a montré. On n'a pas eu besoin d'un médiateur de l'extérieur pour venir régler ce qui s'est passé au Sénégal. Et vous savez qu'au Sénégal aussi, il y a cette solidarité, cette communauté avec les grands chefs leaders religieux aussi qui jouent leur rôle dans la stabilité de ce pays. Donc, je pense que tous ces mécanismes endogènes, parce que quand on parle aussi de panafricanisme, on dit nos valeurs et autres. Voilà, on l'a vu au Sénégal. Ces leaders religieux qui incarnent des communautés ont su jouer pour remettre la balle à terre. Donc, selon vous, malgré ces trois ans de crise vécues, le Sénégal peut toujours conserver ce titre, cette position de modèle de démocratie en Afrique ? Bien évidemment, on voit aujourd'hui, nous sommes à la gare et arrivé à la gare, on constate que des gens qui ont été mis de côté, des gens qui étaient en détention jusqu'à quelques jours de cela, sont déclarés ou seront déclarés vainqueurs, mais le vote du peuple sénégalais a été pris en considération. Et justement, il faut avoir la mémoire courte pour ne pas y penser, parce qu'on sait comment est-ce que Maki Sall a fait partie Abdelayouad. C'est toujours par cette même mobilisation populaire qu'il a voulu sauver cet héritage démocratique que le Sénégal incane. Justement, le candidat du PASTEF, BASIRO-DOMAE-FEI, on passe de devenir le futur président du Sénégal à 44 ans, l'opposant anti-système est en tête des premiers résultats, officier du scrutin qui s'est tenu ce dimanche 24 mars. Et si donc ces résultats venaient à être confirmés, il deviendra le président de futur président du Sénégal dès le premier tour du scrutin. Parlons du personnage de Joma Efei, s'il devait, en tout cas, si son élection en tant que futur président du Sénégal venait à être confirmée, est-ce que ce sera aussi la victoire du panafricanisme puisqu'il se montre comme panafricain ? Non, bien évidemment, vous savez, avant même de parler de BASIRO, prenez Ousmane, c'est-à-dire Ousmane Sonko a montré un exemple très particulier. Il y a des gens qui auraient dit si ce n'est pas moi, c'est qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Mais Ousmane Sonko, malgré tous les pièges, malgré tous les blocs, a dit non. Je porte un projet qui est adhéré, auquel les Sénégalais adhèrent, et je vois que tel collaborateur peut le faire, on le soutient. Donc ça, c'est déjà une première chose. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que on peut dire qu'à travers cette élection, on a un nouveau courant panafricain qui est arrivé, mais pas à travers les coups d'État. Donc, ça nous permettra aussi d'apprécier un peu la nouvelle approche. Parce que, non seulement, au-delà de tout ce qu'on pourra dire, ce sont des gens qui sont élus et ils pourront dérouler plus aisément avec le soutien populaire que ceux qui sont venus par la force des armes et essaient de changer les choses. Donc, il y a un nouveau courant qui est là, mais notre prière à tous, c'est que le panafricanisme en général ne soit pas un panafricanisme en kaki. Il faut que ce soit un panafricanisme en bigaré. Mais pour y arriver, cela demande beaucoup de sacrifices de part et d'autre et je pense que l'exemple qu'on a aujourd'hui au Sénégal ne peut que montrer aux uns et aux autres que c'est possible de défendre ses convictions et d'avoir le soutien populaire. Mais tout se joue autour de la transparence et de la sincérité du processus électoral. D'ici l'an 2025, plusieurs pays, plusieurs États, en tout cas en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, connaîtront des élections présidentielles. Est-ce qu'il y a des risques élevés que ce vent sénégalais souffle également, le vent d'une alternance au pouvoir souffle également dans les autres pays ? Bon, disons que même si on parle de 2025, il faut déjà observer que la plupart des chefs d'État actuels ont déjà fait deux mandats pratiquement. Donc, ça veut dire qu'ils ne se représenteront même pas en 2025, la plupart. Et dans ce contexte, ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, surtout s'ils n'ont pas des dauphins qu'ils veulent caser par tous les moyens. Donc, ça peut ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Mais je voudrais dire une chose. Le panafricanisme aussi, il y a le panafricanisme des opportunistes. C'est-à-dire, on sent que c'est ce qui marche et on l'utilise, on se met devant, on trouve les occasions pour montrer qu'on est panafricain. Mais au fond, on ne fait que protéger ses propres intérêts ou chercher à maintenir un certain statu quo. Vous partagerez l'avis des analystes qui estiment qu'il y a ou qu'il y a ici sur le continent de vrais et de faux panafricains. Bien évidemment. Il y en a. Parce que quand on parle déjà d'un panafricain, c'est celui qui s'engage sans forcément avoir son intérêt personnel. Mais quand on parle d'un opportuniste ou un faux panafricain, c'est celui qui trouve que le courant actuel du panafricanisme peut faire ses affaires et en faire de la récupération. Donc, il est clair. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on devient panafricain. Ce n'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on devient panafricain. Parce que même dans le panafricanisme, nous avons nos frais du Maghreb qui sont considérés dans cette Afrique. Donc, ça n'a rien à voir avec la peau, mais c'est avant tout une certaine mentalité qui privilégie les relations entre nous, sud-sud, mais dans l'esprit de pouvoir avoir une force commune. Il faut aujourd'hui qu'on puisse être en mesure de dire que tel pays, avec le soutien des autres pays, avec le soutien de la Banque africaine de développement, émerge dans un secteur qui puisse profiter aux autres pays africains. Aujourd'hui, nous parlons de zone de libre-échange continental. Tout cela ne peut pas prospérer si, dans ces fameuses zones, ce sont des entreprises étrangères qui viennent s'installer et travailler et produire. Il faut qu'on arrive à créer nos propres capitaines d'industrie. Il faut arriver à une étape où, quand quelqu'un fait les affaires, il ne faut pas le forcer à être membre d'un parti politique au pouvoir avant de pouvoir faire les affaires. Il faut laisser les Togolais, les Africains, les Burkinabés, les Maliens, où qu'ils soient, où qu'ils veulent aller, aller là-bas, s'implanter et prospérer. Et ça, c'est très important. Le panafricanisme tel que vous l'avez expliqué, dans un point de vue politique, est-ce qu'il peut cohabiter ou cohabiter avec la démocratie ? Je dirais que nous parlons de la charte du Mandé, qui est d'ailleurs considérée comme l'un des plus vieux documents qui parle de démocratie, de droit de l'homme, de bonne gouvernance. Donc, si nous voulons parler de tradition, d'africanité, nous avons déjà expérimenté cela à travers les empires précédents. Donc, tout cela peut cohabiter. À la fin de la journée, ce qui est recherché, c'est l'intérêt du citoyen, c'est l'intérêt de l'africain. Vous savez, on a eu, il y a quatre ans de cela, un président américain qui disait « America Fest ». Et tout le monde, hors des États-Unis, le trouvait comme un fou. Mais les Américains ont apprécié son passage parce qu'ils se préoccupaient des intérêts de l'Amérique. Et ce n'est pas un crime de dire que nous nous préoccupons des intérêts de notre pays. nous le faisons à l'échelle du continent parce que nous sommes conscients que s'il faut le faire à l'échelle d'un seul pays, ce serait compliqué. Mais à l'échelle du continent, on aura une plus-value et on aura une dynamique plus importante. Donc, c'est un risque à prendre. Depuis l'indépendance des années 1960, à ce jour, est-ce que vous pensez que la démocratie en Afrique est à redéfinir ? Non. Prenez déjà les indépendances. dans la majeure partie des pays qui ont eu les indépendances. Les leaders qui se sont bâti pour l'indépendance ont pour la plupart été tués dans certains pays ou assassinés quelques années après l'indépendance. Et l'ancienne métropole a mis en place des préfets. Et donc, ça veut dire que le problème a commencé depuis l'indépendance en soi-même. Ceux qui avaient voulu prendre des initiatives ont été arrêtés. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, on voit progressivement qu'on laisse une certaine main, mais il faut arracher. L'indépendance, elle ne se négocie pas. Il faut arriver aujourd'hui à affirmer que nous sommes réellement indépendants. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan monétaire, que ce soit sur le plan de la recherche, du développement, il faut qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, quand nous prenons la médecine traditionnelle, il y a beaucoup de critiques. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui n'ont pas accès à la médecine moderne, qui n'ont pas accès à ça. Vous pensez que ces gens arrivent à vivre ou soient en bonne santé grâce à quoi ? C'est grâce à cette médecine que nous marginalisons. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans nos universités en termes de recherche ? Comment nous faisons pour que les recherches que ces gens ont, héritées peut-être de leurs parents et autres, on puisse les mettre dans les canevas pour répondre aux standards internationaux en question ? Tout ça, c'est aussi l'approche du panafricanisme. C'est-à-dire prendre tout ce que nous faisons et le mettre dans les normes face aux standards. C'est ça qui est attendu de nous. Pour les autres pays africains, quelle leçon tirerait du cas sénégalais actuel ? Je pense qu'il ne faut pas vite aller en besoin dans le cas sénégalais parce que d'abord, une élection, ça se prépare. On ne va pas à une élection pour la forme et pleurer après qu'on a été volé. Ça veut dire qu'avant même d'aller à une élection, assurez-vous que les conditions sont réunies pour que cette élection soit transparente. Il ne faut pas y aller et dire après qu'on a été volé. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé il y a une semaine ou deux semaines. Nous parlons d'une crise qui a duré presque trois ans au Sénégal. Donc, les ambitions étaient déjà claires et le plan a été déroulé à divers étapes, que ce soit au niveau des locales, au niveau des législatives, pour finir aujourd'hui à la présidence. Donc, ça veut dire que c'est un combat de longue haleine et il faut avoir les coudées franches pour le porter. Au-delà de ça, il y a toujours l'accompagnement de la population. D'une façon ou d'une autre, ces gens aujourd'hui qui étaient en prison, ce ne sont pas eux qui sont sortis pour battre campagne, mais c'est parce qu'ils ont pu rassurer une certaine population, une certaine diaspora qu'ils sont allés battre campagne pour eux. Il y a eu des mobilisations de fonds. Je peux vous assurer que ce ne sont pas seulement des Sénégalais qui ont cotisé pour cette campagne. Non. Les Sénégalais sont allés démarcher d'autres Africains pour cotiser, pour soutenir cette campagne. Et beaucoup l'ont fait. J'en connais beaucoup. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui se prépare. Si des gens ont des visions pour 2025, je pense qu'on est en 2024. C'est peut-être tard, mais pas trop tard s'ils s'y mettent réellement. Il faut savoir afficher ses ambitions au lieu de les ruminer et d'espérer un miracle divin. Au Tchad, le général Malmad Dibuis Déby Itno est arrivé au pouvoir à l'âge de 38 ans. Demain fait, on voit de devenir président à 44 ans. Ce n'est pas dans les mêmes conditions, mais quand on regarde les tranches d'âge, est-ce qu'on va vers la naissance d'un nouveau leadership politique au niveau de la jeunesse africaine ? Bon, je voudrais sortir du piège de l'âge parce que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité et de niveau. Quand on s'entraîne bien, on s'exerce, on peut avoir et assumer certaines responsabilités. Il est évident qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, il y a une génération qui était dans la politique et cette génération petit à petit du fait de l'âge, du fait de l'histoire est en train de sortir. Donc, une nouvelle génération doit émerger. Maintenant, c'est ceux qui sont audacieux, ceux qui ont l'audace qui vont émerger. Peu importe l'âge, les gens devront jouer leur partition. Mais je pense, et ça, je peux le dire, que ceux qui disent que les jeunes ne doivent pas faire la politique, je pense qu'ils peuvent tirer le son de ce qui se passe dans les différents pays. parce qu'aujourd'hui, on parle du Mali, il est dans la trentaine également, que ce soit le Burkina, il est dans cette tranche d'âge. – Également. – Donc, ça veut dire que les jeunes peuvent aussi assumer des responsabilités. Mais il faut qu'ils s'assument eux-mêmes d'abord. – Le panafricanisme pour une Afrique d'abord, comment vous, justement, en tant que politologue, vous le transmettez ou vous inviter les Africains à vivre cet état d'esprit ? – Non, je pense que cet état d'esprit, comme je l'ai dit, il est à deux niveaux. Déjà, dans la société, il faut qu'on arrive à appuyer les champions africains qui réussissent, à se fier à eux. Je préfère, demain, dire, par exemple, aux Togolais, aller trouver des banques togolaises ou africaines pour y mettre vos sous que de les mettre dans des banques qui sont des circuits sales d'autres banques d'autres continents pour brader vos sous. On a besoin, aujourd'hui, d'un financement dans plusieurs choses. Ça veut dire également que nous pouvons aussi parler du financement participatif en tant qu'Africains, arriver à nous soutenir. Il ne faut pas dire que quand c'est un Africain qui porte un projet, c'est voué à l'échec et vous voulez peut-être que ce soit quelqu'un d'un autre continent qui vienne. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. Maintenant, au niveau des États eux-mêmes, quand, par exemple, nous ouvrons le capital de nos sociétés, il faut s'assurer à ce que les sociétés puissent maintenir un actionnariat local ou africain. C'est-à-dire, quand vous ouvrez le capital d'une société, débrouillez-vous pour que les 51% soient exclusivement africains. Le reste peut venir d'ailleurs. C'est possible. Et quand vous parlez de contrats, de concessions, vous savez que la plupart des sociétés étrangères qui reçoivent des concessions à faire dans nos pays, c'est quand on leur donne les concessions qu'ils prennent maintenant nos documents pour aller prendre des financements ailleurs. Ils n'ont pas l'argent. C'est notre contrat qui leur permet d'aller chercher l'argent ailleurs pour exécuter. Donc, ça veut dire que même nos frères africains qu'on critique qu'ils n'ont pas les moyens, je pense qu'on peut leur donner ça sur la base de l'expertise et les encourager. Il faut créer des champions, il faut créer une nouvelle génération d'Africains pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas la politique qui rend riche. Quand on fait la politique, on est riche, c'est qu'on est voleur. J'espère que vous avez vu la déclaration de patrimoine du candidat Bassiro quand il était un inspecteur des impôts. Je vous laisse imaginer les biens des inspecteurs des impôts dans d'autres pays que je ne vais pas citer. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine éthique. Il faut comprendre que le travail, c'est la seule chose qui peut nous libérer. Investir dans le travail, investir dans la formation et cesser de croire que c'est à travers la politique qu'on va s'enrichir. Vous l'avez plusieurs fois mentionné, les champions nationaux, juste pour préciser à nos téléspectateurs que vous disiez par là les modèles de réussite africain en entrepreneuriat ou dans divers secteurs d'activité. Merci beaucoup Mohamed Madi Djabakete d'avoir accepté notre invitation pour nos téléspectateurs. Je voudrais rappeler que vous êtes politologue. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'évité sur Nihon Info 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nihon Info 1.